Bien, compte tenu de l'heure qui a avancé, je vais m'efforcer d'être particulièrement bref. De toute façon, je ne me hasarderai pas à faire une synthèse des débats tant ils ont été riches et passionnants. Donc je me contenterai de quelques remerciements, mais qui m'apparaissent tout à fait indispensables. Le remerciement d'abord à tous les intervenants qui nous ont permis de bénéficier de cette journée particulièrement riche. Je crois que Didier Marquis disait qu'il avait beaucoup appris. J'ai pour ma part aussi beaucoup appris et j'espère que c'était le cas pour la plupart d'entre vous. Et puis remerciement à Maurice Fusier qui a animé cette journée et qui a fait en partie aussi ce qu'elle est. Et enfin remerciement à tous les organisateurs, les bénévoles dont certains depuis plusieurs mois ont passé énormément de temps et d'énergie pour que soit organisé ce colloque. Alors déjà hier soir, il y a eu une manifestation où nous nous sommes retrouvés à peu près 200 autour de ce que nous appelons traditionnellement le buffet dînatoire des groupes régionaux. C'est-à-dire chacun de nos groupes régionaux plus quelques groupes pays viennent avec leur spécialité. Et nous avons, il y avait profusion de nourriture, de qualité et de toutes sortes hier. Et nous avons passé une excellente soirée particulièrement chaleureuse. Donc voilà, il y avait cette organisation, il y a eu l'organisation de manifestation pour les accompagnants. Et puis ce soir, eh bien ce soir, il y a le dîner de gala auquel j'espère que la plupart d'entre vous participeraient. Au cours duquel, eh bien nous remettrons le prix Académinsa. On ne vous dit pas à qui. C'est un secret de Polychinelle mais vous ne le saurez que ce soir. Et j'espère que nous passerons tous ensemble une excellente soirée. Il me reste juste à profiter du pupitre là et de la fin de cette soirée pour que nous fassions officiellement en fait la signature des statuts du conseil qui va regrouper nos associations. Il y a quatre ans, donc, l'ENSAIS de Strasbourg a rejoint le groupe INSA il y a une dizaine d'années maintenant. Sept ans ? Huit ans ? Voilà. Et les premiers ingénieurs INSA sont sortis il y a trois ans. Et il y a quatre ans déjà, nous avons signé un protocole d'accord, les associations, pour mettre en commun un certain nombre de choses et travailler en mode projet tous ensemble. Mais nous n'avions pas de visibilité externe et face à groupe INSA qui regroupe les cinq écoles d'ingénieurs, les cinq écoles INSA, face à l'AE5I qui est l'association des élèves de ces cinq écoles, Eh bien, nous désespérions de présenter effectivement un équivalent au niveau de nos associations. Alors, je peux vous déclarer officiellement que ça sera fait ce soir et que nous aurons plaisir à signer les statuts tout à l'heure. Voilà. Merci. Alors, peut-être peut-on les signer officiellement ici, profiter des Sunlight. À ce moment-là, nous allons prendre votre place, si vous le voulez bien. Et merci encore à tous.